Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis fond parisienne, enseignante de tourisme. Je suis également votre tuteur pour les cours de tourisme et de développement durable pour les classes de premier tourisme. Devoirs. La dernière fois, nous avons les seuls devoirs à faire à la maison. L'énoncé du devoir était le suivant. Un groupe d'étudiants de l'université prépare un exposé sur les produits dangereux. Ils vous interpellent en tant que gestionnaire d'hôtel pour avoir des éléments de réponse, définir produits toxiques et, Deuxièmement, expliquer leur agencement dans la zone de stockage. Correction du devoir. Qu'est-ce qu'un produit toxique ? Un produit toxique, c'est toute substance susceptible de nuire à un individu lorsqu'elle s'introduit dans son organisme. Donc, c'est toute substance susceptible de nuire à un individu lorsqu'elle s'introduit dans son organisme. Et concernant la deuxième question, nous allons parler de l'agencement de la zone de stockage. Donc, nous avons, comme premier point, il faut la repréciser, qu'une zone de stockage idéale, une zone de stockage de produits chimiques idéale, est une zone séparée à l'extérieur de l'hôtel. Nous avons vu le cadre de l'hôtel, comme exemple. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons parlé du cas de l'hôtel, ou alors des établissements d'hébergement. Donc, c'est une zone séparée à l'extérieur de l'hôtel. C'est aussi une zone susceptible, ou alors accessible uniquement au personnel autorisé. Nous l'avons dit la dernière fois. Et je vous ai dit pourquoi nous faisions ce coup sur les produits dangereux. C'est pour que vous sachiez, parce que pour avoir des solutions alternatives, nous allons voir ça dans un autre coup. Pour avoir des solutions alternatives, il faut que vous soyez à mesure de savoir qu'est-ce qu'un produit dangereux et quelles sont les matières dangereuses que nous avons. Donc, je pense que, et concernant la zone de stockage aussi, une zone de stockage est munie de portes que l'on peut verrouiller avec des clés distinctes de celles utilisées pour entrer dans les autres salles de l'hôtel. Donc, il faut préciser aussi que ces produits doivent être classés par catégorie. Je l'ai dit la dernière fois. Nous entrons dans notre coup proprement dit, leçon 13, principe de gestion écologique des espaces verts. Il est question ici dans cette zone de savoir comment gérer les espaces verts, comment éviter ou alors comment impulquer aux touristes ou alors aux visiteurs de ces espaces-là de pratiquer les gestes écologiques qui aident au survie de ces espaces verts. Donc, vous avez là en image le bois Sainte-Anastasie, ici à Yaoundé, au Cameroun. Donc, vous pouvez voir, si vous observez pour moi, qu'il est bien entretenu. Les tontes sont parfaites et vous voyez ce couloir-là, il n'y a pas de papier, pas de déchets plastiques. Vous voyez une poubelle à ménager pour jeter ses déchets, ses ordures, quoi. Donc, vous voyez, c'est un espace vert entretenu. Et ce que nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir la gestion de ces espaces verts-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces espaces verts-là restent intacts ? Et vous savez que lorsqu'un espace vert est propre, c'est un plus pour l'environnement encore, une fois de plus. Donc, j'ai précisé que ce bois Sainte-Anastasie de Yaoundé. Là, nous entrons dans le plan de votre leçon. Nous allons parler des objectifs, des prérequis. Je vais vous énoncer une situation de problème qui va vous amener à réfléchir sur où. Et on va m'amener des activités d'apprentissage ensemble. Et je vous donnerai un exercice d'application en question de tester vos connaissances. Je le vois si vous m'avez suivi. Et je terminerai avec un devoir à faire à la maison. Objectif. À la fin de cette leçon, l'apprenant sera capable de définir gestion écologique, de présenter les objectifs de la gestion écologique des espaces verts, de citer le processus de gestion des espaces verts, et pour terminer, d'expliquer la gestion de la biodiversité. Alors, vous connaissez déjà la définition de matière dangereuse, et vous connaissez aussi la classification des produits dangereux. Situation, problème. Écoutez bien l'énoncé. Eric et Joel gèrent deux espaces dans la ville de Yaoundé. Éric est surpris par le fait que, même en saison sèche, l'espace vert géré par Joel est toujours vêtoyant. Alors que, dans le sien, les plantes sèchent par manque d'eau d'arrosage. Je reprends la situation de problème. Éric et Joel gèrent deux espaces dans la ville de Yaoundé. Espaces vert, bien sûr. Éric est surpris par le fait que, même en saison sèche, l'espace vert géré par Joel est toujours vêtoyant, alors que, dans le sien, les plantes sèchent par manque d'eau d'arrosage. La question de réflexion que je vais vous poser est la suivante. Quelle action peut mener Éric pour que son espace soit aussi vêtoyant? Quelle action peut mener Éric pour que son espace soit aussi vêtoyant? Nous allons répondre à cette question tout au long de notre leçon. Activité d'apprentissage. Je vais premièrement vous définir gestion écologie. Ensuite, je vais vous donner les objectifs de la gestion écologique des espaces verts. Je vais citer le processus de gestion de ces espaces verts-là. Ensuite, je vais expliquer comment gérer la biodiversité dans ces espaces. Comment donner la définition des concepts. Et avant d'entrer dans la définition des concepts, je voudrais préciser que ce cours pour l'apprenant de première AAT et AV vise à vous montrer comment gérer les espaces verts futurs qui sont des sites touristiques. Comment est-ce que vous allez gérer ces espaces verts-là? Beaucoup d'entre vous vont sortir d'ici avec leur bac de tourisme. Beaucoup seront gestionnés des espaces verts. Certains seront affectés dans ces structures-là. Comment faire? Qu'est-ce que vous devez utiliser pour que ces espaces restent toujours beaux et propres? Nous avons vu le voir Sainte-Anastasie tout à l'heure. Et avant d'entrer dans ces espaces verts, je voudrais préciser que la gestion écologique ne concerne pas juste les espaces verts. Nous avons les espaces hôteliers. La gestion écologique y est aussi pour beaucoup parce que beaucoup jettent des plastiques qui sont nocifs pour l'environnement. Beaucoup versent certains produits dangereux qui sont nocifs et qui ne profitent pas à l'écologie. Donc c'est pour tout type de secteur. Nous nous sommes basés sur les espaces verts parce que l'éco-tourisme concerne en grande partie, en majorité, les espaces de nature, ces espaces verts-là. Donc, quant à la définition des concepts, qu'est-ce que la gestion écologique? La gestion écologique consiste à mettre en œuvre des pratiques d'entretien respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Très important. Et qu'est-ce que la biodiversité donc? Parce qu'on a dit respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? C'est vrai qu'on a dit à définir, mais si on ne le rappelle pas, vous n'allez pas pouvoir définir biodiversité. Donc la biodiversité, c'est une variété des espèces dans un milieu. Variété d'espèces dans un milieu. Grand objectif de gestion écologique des espaces. La gestion écologique des espaces vise à sensibiliser et inciter les gestionnaires à entamer une réflexion sur leurs pratiques et les faire évoluer en proposant des techniques alternatives pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. Proposer des alternatives, c'est-à-dire, au premier des produits toxiques, aller vers des produits naturels qui ne les détruisent pas l'environnement. Donc, nous avons aussi alternatif, l'un des principes, alternatif à l'utilisation des pesticides. Les pesticides sont plus utilisés dans le domaine de l'agriculture. Et lorsqu'ils sont consommés, ils nuisent à l'organisme et sont causés d'intoxication. Donc, beaucoup aujourd'hui, au lieu des pesticides, vont vers des trucs alternatifs, comme des ingrètes ou à l'autre compost qui est fabriqué de manière naturelle. Nous avons aussi le choix des végétaux locaux. Par exemple, vous avez un petit village là où c'est plus les fleurs qui poussent privilégier ces fleurs-là dans vos espaces verts, utiliser ces végétaux-là. Donc, nous avons aussi le maintien des murs anciens qui, à longue durée, deviennent des espaces touristiques. Et la taille douce des arbres, la création des points d'eau, les pistes pour mieux intégrer la nature en vie. Nous avons vu tout à l'heure, dans l'espace vert, il y avait une piste là, sous forme de pavé. Donc, il faut intégrer cette piste-là. Question de rendre joli l'espace vert. Donc, nous entrons dans le grand 3. Gestion des espaces verts. Comment gérer les espaces verts? Nous avons en petit temps la consommation d'eau. Vous savez que dans un espace vert, il faut arroser de temps en temps les plantes. L'eau est tellement utilisée. Alors, pour permettre la consommation d'eau, les actions suivantes permettent de faire des économies d'eau. À savoir, il faut sensibiliser les ouvriers d'entretien aux économies d'eau, c'est-à-dire que former le personnel à l'utilisation de l'eau. Il faut aussi créer un couvert végétal permettant de maintenir certaines humidités. Un couvert végétal, c'est une espèce de couverture là qui protège les plantes, ou alors les fleurs ou le gazon des rayons du soleil et qui permet une certaine humidité. Donc, il faut aussi suivre la consommation d'eau. Et le suivi de la consommation de l'eau implique la mise en place de deux indicateurs. Une stratégie d'évaluation des consommations avec l'installation des compteurs pour les différentes sources d'eau utilisées sur le site. Donc, il faut installer un compteur, si c'est par exemple dans un espace vert, il faut installer un compteur qui permettra de venir, vérifier chaque fois la consommation en eau. Vous savez que s'il est élevé, vous savez que votre personnel ne gère pas suffisamment et normalement l'eau. Une procédure de détection de fuite avec contrôle et entretien régulier préventif des installations relevé au minimum tous les six mois. Donc, ici, il faut vérifier chaque fois qu'il n'y a pas de fuite parce que votre personnel peut mieux gérer l'eau, vous pouvez bien gérer l'eau, mais il peut y avoir des fuites qui font en sorte que le compteur soit élevé et vous pensez que votre personnel gère mal alors qu'il y a des fuites. Et nous allons parler de la consommation d'eau. Ici, nous parlons de la gestion de l'eau de l'arrosage. Gestion de l'eau d'arrosage. Donc, la gestion de l'eau d'arrosage doit tenir compte des points suivants. L'évaluation des besoins en fonction du climat. Je m'explique parce que en saison pluieuse, vous convenez avec moi que ce n'est pas nécessaire d'arroser à tout moment parce que l'eau de pluie vient déjà comme une alternative pour vous permettre d'économiser votre eau. Donc, il faut évaluer ses besoins en fonction du climat. En saison sèche, vous allez plus utiliser qu'en saison pluieuse. Donc, la régulation des apports d'eau est une optimisation de la période d'arrosage. C'est-à-dire qu'en arrosant uniquement pendant les heures de moindre évaporation. C'est-à-dire les premières heures du matin et les horaires nocturnes. Quand il y a le soleil, ce n'est pas tellement conseillé d'arroser les plantes parce qu'il y a évaporation en ce moment-là. Donc, petit 3, il faut aller vers des alternatives à l'usage d'eau potable. Donc, il faut aller vers des alternatives à l'usage d'eau potable pour l'arrosage. Donc, dans une optique de limitation de l'usage d'eau potable pour l'arrosage, les stratégies suivantes sont à utiliser. Il faut mettre en place les méthodes préventives pour diminuer l'utilisation d'eau. Il faut gérer les eaux de pluie sur le site, si possible. En mettant en place les dispositifs de collecte, on peut avoir les réservoirs ou les citèmes. Chaque fois qu'il pleut, on recueille. Ça permet qu'au lieu d'utiliser constamment l'eau du robinet, on peut aller vers ces alternatives-là et prendre l'eau de pluie pour l'utiliser comme arrosage. Il faut avoir recours à d'autres sources d'eau. En fonction de la localisation du site, les différentes sources d'eau pourront être favorisées en privilégiant l'usage de l'eau recyclée, de l'eau brute ou de pompage. Donc, vous avez là toutes les stratégies. Je pense que j'ai épluché de fond en comble tout concernant l'eau d'arrosage ou alors concernant l'utilisation ou la consommation de l'eau dans un espace vert. Nous allons entrer dans le grand cadre, la gestion de la biodiversité. Gestion de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la biodiversité? Vous avez là un image un exemple de biodiversité. La biodiversité qui est constituée des animaux et des végétaux. Les animaux, nous avons là les oiseaux et nous avons les fleurs, nous avons les végétaux, les arbres, les plantes. Tout ceci constitue la biodiversité. Et concernant la gestion de la biodiversité, il faut faire une formation du personnel aux méthodes alternatives, au traitement chimique. C'est-à-dire que votre personnel de l'espace vert doit savoir quelles sont les méthodes alternatives qu'il peut utiliser, des méthodes alternatives aux produits toxiques ou aux produits dangereux qui sont utilisés pour le traitement des végétaux et des plantes. Donc, il faut choisir les végétaux favorisant les insectes utiles. Il faut choisir les végétaux favorisant les insectes utiles. Les insectes utiles, nous avons la porcinelle qui est un insecte très utile pour les plantes. Et, s'il est nécessaire d'utiliser un produit phytosanitaire, choisissez le produit qui est plus efficace et moins toxique. Et surtout, limitez leur visage au strict minimum. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'utiliser l'acide qui est souvent utilisé pour déboucher les toilettes ou les pots de toilettes, on peut aller vers des alternatives. Utilisez, par exemple, le vinaigre. C'est le vinaigre de cuisine qu'on utilise pour les salades et tout. Ça désinfecte aussi bien les toilettes sans pourtant nuit à l'environnement. Donc, nous avons compétit à le suivi de l'évolution de la biodiversité. En effet, la connaissance et le suivi de la biodiversité est le premier indicateur des progrès réalisés par le changement de pratiques. Nous avons la préservation de la biodiversité. Préservation de la biodiversité. Si les plantes envahissent ou les animaux nuisibles sont présents sur le site, un suivi régulier doit être effectué. Et les méthodes de lutte mises en œuvre devront avoir des impacts environnementaux d'unité. Je reprends. Si les plantes envahissantes ou les animaux nuisibles sont présents, vous savez qu'il y a certains animaux qui sont nuisibles pour les végétaux, nous avons cette aide chénique que lorsqu'elle se pose sur les plantes, elle les détruise. Elle ronge. Et quand elle ronge, qu'est-ce qui se passe ? La plante ne peut pas évoluer normalement. Donc, un suivi régulier doit être effectué et les méthodes de lutte mises en œuvre devront avoir des impacts environnementaux limités. C'est-à-dire que pour éliminer ces animaux nuisibles-là, on ne va pas prendre un produit torsique et pulvériser ce produit torsique. Qu'est-ce qu'il aura comme effet ? Il va détruire les plantes. Alors, il faut aller vers des alternatives. Nous avons par exemple certains insectes ou alors certains animaux nuisibles que lorsque vous les détruisez, on introduit d'autres animaux qui vont les manger. Donc, vous voyez le manier naturel, ces animaux qui les consomment, ils laissent la nature intacte sans pour autant la détruire. Et nous avons à appétiser la gestion des végétaux. La gestion des végétaux s'intéresse à trois différents aspects. Nous avons le choix des végétaux du site qui est l'étape essentielle qui conditionne le point suivant en termes de gestion écologique. Nous avons la conduite des végétaux qui contraint les opérations pour rentre d'entretien. Donc, nous avons aussi la gestion de l'état sanitaire des végétaux. essentiellement pour la préservation des végétaux et très contrôlée dans le cadre d'une gestion écologique. Donc, je pense que vous avez pu avoir la réponse à la question qui a été posée lors de l'énoncé de la situation. Le problème où il était question de savoir ce que Eric fait pour que son espace soit aussi végétaux. Eric est un gestionnaire, donc il gère écologiquement cet espace vert. et nous avons pu détailler tout au long de notre leçon. En résumé, vous avez eu la définition de gestion écologique. Nous avons pu présenter les objectifs de la gestion écologique des espaces verts. Nous avons cité le processus de gestion des espaces verts. Et pour terminer, je vous ai expliqué la gestion de la biodiversité comme exercice d'application. Définis biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité ? Citer trois objectifs de la gestion écologique des espaces. Définis biodiversité. Citer trois objectifs de la gestion écologique des espaces. Correction de l'exercice d'application. Petite, il était question de définir biodiversité. C'est une variété des espèces dans un milieu donné. Variété des espèces dans un milieu donné. Espèces s'appellent les plantes, les fleurs, les animaux, biodiversité. Donc, deuxième question. Je vous demandais trois objectifs de la gestion écologique. Quels sont ces objectifs ? Nous avons dit alternatifs à l'utilisation des pesticides. Je vous ai expliqué plus haut. Nous avons parlé aussi du choix des végétaux locaux. Ici, il était question d'utiliser des plantes locales qui sont mieux accessibles et qui supportent mieux le milieu local dans lequel on se trouve. parce que figurez-vous que si vous êtes dans une zone humide et que vous prenez des plantes qui, par exemple, sont conseillées dans les zones de sécheresse ou dans les zones sèches, vous voyez que ces plantes-là ne vont pas produire naturellement. Et, en mis le choix des végétaux locaux, nous avons aussi comme troisième objectif de gestion écologique ne maintiennent des murs anciens. Donc, il est important de garder nos vestiges. Par exemple, sur certains sites ou sur certains espaces verts, nous voyons des murs qui sont restés longtemps et dont les branches s'y sont agrupées. Certaines deviennent des sites ou des sites. Donc, nous avons terminé avec notre leçon du jour comme devoir à faire à la maison. Suivez l'énoncé. Jean, nouvellement affecté comme nouveau directeur d'un parc, a besoin de notions sur comment gérer son parc. Parc animalier, bien sûr, je précise. dont Jean est nouvellement affecté comme nouveau directeur d'un parc animalier ou d'un parc d'attraction et a besoin de notions sur comment gérer ce parc. Donner à Jean deux solutions pour mieux gérer l'eau dans son parc. Je vous ai parlé de la consommation de l'eau tout à l'heure. Donc, donner à Jean deux solutions pour mieux gérer l'eau dans son parc et deuxièmement, expliquer à Jean comment gérer la biodiversité. Je reprends la deuxième question. Expliquer à Jean comment gérer la biodiversité, comment gérer ses animaux, ses plantes, ses arbres, comment gérer la biodiversité. Nous sommes parvenus à la fin de notre leçon et la prochaine leçon que nous allons voir est intitulée principes de gestion des espaces verts. Principes de gestion écologique des espaces verts. Ici, il s'agit de la partie deux. Nous avons fait la partie une et nous allons parler de la partie deux prochainement. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz